l'angoisse de l'enfant miroir des angoisses parentales alors je pense que ça dépend bien sûr des familles ou parfois l'ensemble de la famille est angoissée par ce microbe n'ose pas sortir prend des mesures de précaution tout à fait drastiques et il y a une angoisse latente qui circule entre les membres de la famille il y a des familles où et le père et la mère ont des positions différentes un des deux est plus angoissé que l'autre ce qui permet quand même à la personne moins angoissée de jouer un rôle de tiers dans la famille par rapport à l'imprégnation potentielle de l'enfant par les angoisses du parent inquiet parce que c'est sûr que les enfants sont perméables aux angoisses mais les enfants sont des sujets et ils ne sont pas seulement contaminés par les angoisses parfois ils peuvent réagir par rapport à ces angoisses ne pas les éprouver ça dépend aussi de l'âge de l'enfant c'est sûr que les ados sont probablement les jeunes ados dans une position de sujets plus affirmés pour pouvoir lutter contre les angoisses voire s'opposer aux angoisses parentales les plus petits-enfants sont plus facilement envahis sans doute par les angoisses alors à nouveau je dirais que c'est important de parler avec la famille et d'interroger quand même l'histoire familiale quand il y a des angoisses extrêmement importantes et envahissantes qui concernent la mort la maladie il y a souvent des deuils familiaux on va tomber sur des maladies et des deuils les expériences de vie liées à la maladie qui sont extrêmement douloureuses et c'est important de permettre aux parents de pouvoir exprimer tout ça et en particulier aux parents inquiets c'est aussi très important de pouvoir parler s'il y a un des deux parents qui est moins inquiet qui n'éprouve pas toutes ces angoisses de pouvoir aussi s'exprimer et jouer le tiers par rapport aux enfants maintenant je pense je pense qu'il y a tout un travail à faire avec les enfants par la parole par le jeu si on est en contact avec eux et de les considérer aussi les enfants sont des sujets qui ne sont pas le double de leurs parents et qui peuvent avoir des émotions des idées des pensées tout à fait différentes de leurs parents je crois que de pouvoir les aider à les exprimer et à s'appuyer sur leurs propres ressources est certainement très très important pour le soignement et à s'appuyer de leurs parents et à s'appuyer de leurs parents et à s'appuyer